« Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire. Ceux qui ont soif de vérité, en ton esprit se voient comblés. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. L'oiseau construit pour ses petits, la plus merveilleuse des crèches. Il est défend, il est nourri, reflet d'amour dans tous les êtres. Mais Dieu se livre sans partage à ceux qui fit à son image. « Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. » Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi du 11 septembre. Oui, je sais, le 11 septembre, pour les Américains, représente une date qui a marqué l'histoire à travers l'effondrement du World Trade Center, faisant plusieurs milliers de morts. Aujourd'hui, ce n'est pas d'abord pour eux que nous prions, mais parce que Jésus est venu nous sauver. Jésus nous a offert la liberté. Jésus nous a offert l'amour de Dieu. Alors, c'est avec confiance que nous nous tournons vers ce Père, vers ce Christ, pour qu'il puisse nous aider à passer à travers notre vie, à travers nos épreuves, dans la sérénité. Tournons-nous d'abord vers Dieu pour lui demander sa miséricorde, son amour qui guérit. Sous-titrage MFP. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Réponse dans nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux et celles qui l'ont sanctifié. Car Dieu a bien voulu faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec la force du Christ, dont la puissance agit en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous, et aussi pour les fidèles de l'Odyssée, et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage, et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Parole du Seigneur Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme soir d'été, comme soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tous ceux que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu, en voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Alléluia, 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 Alléluia. « Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur, et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. « Acclamons la parole de Dieu. » Des fois, on se pose la question, ou du moins, moi, je me pose la question, « À quoi cela sert-il d'annoncer Jésus-Christ ? » « À quoi cela sert-il de pouvoir proposer au monde entier Jésus le Christ ? » Pourquoi se donner tant de labeur ? Pourquoi donner toute notre vie pour annoncer Jésus-Christ ? C'est une belle histoire qui s'est passée, voilà maintenant, en plus de 2000 ans. C'est une belle histoire qui nous raconte Dieu. Et si c'était plus que cela ? Et si c'était plus que raconter l'histoire d'un homme ? Et si on se donnait la peine pour annoncer Jésus-Christ ? Parce qu'on veut montrer l'amour que Dieu a pour le monde. Je parlais cet après-midi avec des gens qui étudient la théologie, et puis on arrivait au constat qu'il devient presque impossible de nier la présence de Dieu. Au niveau scientifique, il y a trop d'impondérables qu'on n'arrive pas à expliquer, et qu'il y a des événements qui sont si compliqués à arriver, et qui arrivent quand même, qu'à un moment donné, il doit y avoir une intention. Qu'il doit y avoir quelque chose qui veut, quelque chose qui désire. Bien sûr, notre histoire avec les Juifs, notre tradition judéo-chrétienne, nous amène à croire en ce Dieu qui s'engage envers l'humanité, qui s'engage à travers le cosmos. Et ceux qui disent que Dieu s'occupe aussi des autres planètes où il peut y avoir des êtres vivants, je suis d'accord avec eux, sauf que nous, nous ne les connaissons pas. Nous connaissons l'être humain. Et à travers cet être humain, nous pouvons trouver le meilleur et nous pouvons trouver le pire. Et Jésus nous montre ce qu'il y a de meilleur en Dieu. Au moment où les pharisiens tiennent mordicus à la loi de Dieu, voilà que Dieu leur envoie un message qu'ils ne comprennent pas. Est-il permis de sauver? Est-il permis de guérir un enfant de Dieu? Eux, ils sont les défenseurs de la loi de Dieu. Et ils n'arrivent pas à comprendre Dieu. Ils n'arrivent pas à comprendre ce Dieu qui choisit de libérer, qui choisit d'ouvrir la vie à ceux qui croient en lui. Cet homme. Cet homme, on n'en sait rien à part qu'il a la main qui ne bouge plus, qui est paralysée. Est-il important dans l'histoire? Absolument pas. Mais ce qu'il représente, c'est justement cette ouverture de la loi de Dieu. Avec Jésus, la loi n'est plus question d'écriture, n'est plus question de loi, mais une question de compréhension. Et la compréhension, c'est que Dieu veut libérer l'homme. Dieu veut ouvrir la vie de l'homme pour qu'il puisse se tourner sans grande difficulté vers lui. Alors, est-ce que ça vaut la peine de consacrer sa vie pour annoncer ce Dieu qui vient jusqu'à nous? Sans hésitation, ce sera un oui. A travers ce peinture, Seigneur, nous voulons te présenter les victimes du tremblement de terre du Maroc. Nous voulons te présenter aussi toutes les victimes des guerres qui se passent à travers le monde, afin que les dirigeants puissent s'entendre au lieu de s'affronter à travers des personnes interposées. Seigneur, nous voulons te présenter tous ces cœurs qui sont brisés et blessés et qui en brisent d'autres. Seigneur, nous te les offrons. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie. Nous s'accomplions un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière éucharistique pour enfants numéro un. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Dieu, notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors nous te disons ensemble, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes et tu ne veux pas être loin d'eux. Sois envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. A tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre archevêque Luxire. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons. En disant, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Père très Saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ ressuscités. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. A la fin du repas, il a pris une coupe de vin et il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. et nous conduis vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous osons nous tourner vers toi, notre Père. C'est toi qui nous a envoyés ton Fils Jésus pour nous montrer le chemin vers toi, vers l'amour. Alors nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vies, règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-se mon parole et je serai guéri. Je suis grave. Pas de minute. Plus de 1er. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Par ses sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite une très belle journée que vous puissiez annoncer avec joie celui en qui vous croyez, celui que vous portez dans votre cœur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre, en voyant la beauté des fruits. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Sous-titrage ST' 501